Merci Agnès de te déplacer et de venir supporter la cause péquiste dans Jean-Denis. Un plaisir de te recevoir. Ce matin, d'entrée de jeu, on voulait un peu revenir sur la situation que je qualifierais de désastreuse. Depuis qu'on s'est parlé, il y a eu le départ de M. Roberge. J'ai... Bon, ma collègue, ma future collègue qui s'occupe de ce dossier-là depuis longtemps est peut-être mieux placé que moi pour en parler. Alors, Agnès, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Roland. Alors, je suis heureuse d'être avec vous dans Argenteuil pour discuter un peu de ce qui se passe ici à l'hôpital de Lachute. L'hôpital de Lachute est un hôpital que je suis depuis un certain temps. On sait que la dernière nouvelle en ligne, c'est que le directeur général a démissionné. Avant ça, il y a trois médecins qui ont quitté. Quatre ont annoncé leur démission pour bientôt. Des lits ont été fermés et l'urgence déborde à tous les jours. Ça, c'est une situation qui s'est dégradée semaine après semaine, mois après mois. Et ce que je trouve terrible, c'est que pendant tout ce temps-là, le gouvernement n'a rien fait. On se retrouve en pleine situation de crise ici à l'hôpital de Lachute, un hôpital important pour le comté. Et le gouvernement a laissé pourrir la situation. Je dirais qu'il travaille ici comme il travaille ailleurs au Québec, dans d'autres dossiers. Il faut qu'il se ramasse en situation de crise pour enfin bouger. Dans un hôpital, il y a des indicateurs qui nous permettent de savoir si l'hôpital va bien ou pas. Quels sont ces indicateurs? Il y en a deux qui sont bien reconnus. D'abord, l'attente sur Sivière dans les urgences. Vous rappelez-vous, Roland, te rappelles-tu de la fameuse promesse du Parti libéral et de M. Charest? Zéro attente dans les urgences après leur élection en 2003. Neuf ans plus tard, comment ça s'est passé dans l'Argenteuil? À l'hôpital de Lachute. Alors qu'en 2003, on attendait 13 heures sur une Sivière dans les urgences, 16 heures, aujourd'hui, on attend 23 heures. 23 heures, c'est inacceptable. Mais c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens qui attendent 30, 48, 50 heures. L'autre chose, l'état de l'urgence. L'hôpital de Lachute déborde constamment. L'urgence, je vais vous donner une semaine, la dernière semaine à l'hôpital de Lachute, 17 mai, 225 % de taux d'occupation à l'urgence. 18 mai, 188 %, 150 %, 125 %, 125 %, donc jamais cette semaine. L'urgence n'a été dans des conditions acceptables. Et si j'en parle, c'est pour soutenir le personnel. Parce que ce sont ces gens-là qui vivent des situations intolérables et qui peuvent devenir dangereuses pour leurs patients. Les gens de Lachute, qui vont à l'hôpital de Lachute, méritent des soins attentifs. Le personnel soignant mérite le soutien du gouvernement et ils ne l'ont pas eu. Alors voilà pour l'urgence de Lachute. Il y a des solutions qui sont connues depuis longtemps, depuis le rapport clair, en fait. Ça prend du maintien à domicile. La semaine dernière, le Parti québécois d'Argenta, il est venu dire à quel point on va investir dans le maintien à domicile. Il faut aussi que les fameuses places promises en CHS 7D s'ouvrent. Alors voilà pour ce matin notre… un peu notre réaction à la situation qu'on a laissée pourrir à l'hôpital de Lachute. Et toujours dans le domaine de la santé, il y a un autre petit truc qui me dérange, c'est la position qui me questionne beaucoup, en fait. C'est la position de la CAQ par rapport aux pharmaciens. Le pharmacien est le professionnel de la santé le plus accessible, le plus facilement accessible. Et à cause du débat du Parti québécois dont tu as fait partie, vous avez réussi à pousser le gouvernement, malgré lui, à accorder plus de pouvoir aux pharmaciens. Et la CAQ veut tout simplement éliminer ça. Ils prétendent qu'ils vont couper 200 millions, c'est ça, ce qui représente 110 000 $ par pharmacie. Est-ce qu'une petite pharmacie peut supporter une coupure comme ça? Et c'est quoi le but, Agnès, de venir enlever ce service que vous avez créé littéralement pour la population en améliorant le service des pharmaciens? Ce n'est pas une anecdote là-dessus? Oui, oui. On m'a raconté de sources fiables parce que c'est le pharmacien qui l'a vécu en question. M. Legault et M. Laframboise se présentent sur une terrasse de restaurant et font du blabla politique et se mettent en fait d'expliquer cette coupure-là qui est bonne, qui représente une belle coupure. On vient d'économiser des sous. Alors, le pharmacien en question explique ou tente d'expliquer à M. Legault que non, il n'y a pas d'économie là, c'est des coupures de services et comme pharmacien, veut lui expliquer en détail. Et la réaction de M. Legault, ça a été un peu prendre M. Laframboise pour la pause pour dire, bien, qui est temps, il ne comprenne rien. Il n'a même pas été capable d'écouter un professionnel de la santé qui apporte des précisions à sa suggestion. Alors, comme écoute là, hum, discutable. Là-dessus, pour juste rachérir un peu Roland, c'est vraiment toute la mouvance actuelle dans le monde de la santé, c'est de faire que les médecins délèguent des pouvoirs, délèguent des actes à des professionnels qui sont partout sur le territoire. On le sait qu'il n'y a pas assez de médecins. Il y a 22 % de la population de la région qui n'a pas de médecins, pas de médecins de famille. Alors, l'accessibilité des pharmaciens, c'est tout à coup ouvrir plein de points de services disponibles partout sur le territoire. À peu près toutes les villes, tous les villages ont des pharmaciens. Donc, cette idée de la CAQ, de couper les vibres aux pharmaciens, c'est aller à l'encontre de tout le mouvement vers l'accessibilité aux soins de santé, la délégation de pouvoir, la délégation d'actes aux professionnels de la santé qui peuvent aider véritablement. Donc, sous prétexte de faire des coupures et de faire le ménage dans les finances, ils se foutent de la gueule des citoyens. Ils sont prêts à couper des services que vous avez gagnés après de longues batailles et d'enlever sous prétexte de faire une économie. C'est inquiétant. Merci. 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 Merci.